Un salut fraternel à tous et à chacun. Nous nous retrouvons aujourd'hui en ce jour du 31 mai, fin du mois de mai, clôture du mois de ce mois très très marial. Et la liturgie nous donne de nous tourner précisément vers la Sainte Vierge dans cette fête de la Visitation. Invoquons l'Esprit Saint et invoquons Marie pour accueillir la parole. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allumons-nous le feu de ton amour. Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1er, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit dans l'égresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. La visitation. Nous connaissons comment cet épisode prend place. D'abord, la Sainte Vierge vit l'apparition de l'ange Gabriel qui vient lui annoncer ce que Dieu compte faire dans sa vie, avec sa vie, grâce à elle, à travers elle, l'œuvre pour laquelle il n'y a aucune comparaison avec aucune autre œuvre, c'est-à-dire que le Verbe éternel descend sur terre en prenant la condition humaine. Donc Jésus-Christ prend la condition humaine pour acheter l'humanité. Et ça devait passer par Marie. Elle vit cet épisode avec l'archange. Et dans le dialogue, comme un signe fort pour lui montrer que Dieu est vraiment Dieu et que rien n'est hors de sa portée, qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant, omniscient, toute amour, toute bonté, toute force aussi et toute grâce, il lui dit que sa cousine, dans un âge où on ne peut plus avoir d'enfant, eh bien, elle a conçu par la force et par la grâce de Dieu, parce que rien ne lui est impossible, même ce que la nature a prévu est en deçà de la puissance de Dieu, puisqu'il est l'auteur de cette nature, il est donc, il règne donc souverainement sur cette même nature. L'idée derrière, c'est pas de dire que Dieu a pour vocation d'intervenir de manière intempestive dans la nature, pour la contrarier, pour la faire fonctionner de manière contraire à son mouvement habituel. L'idée derrière, c'est de dire que Dieu est grand, qu'il est tout-puissant, qu'il est fort, et rien ne lui est impossible. Et pour Marie, c'est un signe, dans sa requête, dans sa demande, pas dans son doute, dans son désir de comprendre un peu mieux ce que le Seigneur voulait, puisque le Seigneur, avec elle, a fait quelque chose du même ordre, quelque chose qui est au-delà de la nature, de surnaturelle. Vierge, elle va concevoir. Très avancée en âge, Elisabeth avait déjà conçu avant la conception virginale de Marie. Alors, cette Elisabeth, c'est sa cousine, et elle habite en Judée, tandis que Marie habite en Galilée. L'ayant donc appris, elle va se rendre. Elle va se rendre chez sa cousine pour l'aider. Ce qu'on voit ici, c'est le cœur de Marie. Toujours disponible. C'est le cœur très charitable de Marie, rempli de charité, de l'amour de Dieu. Et à ce moment, elle est toute remplie de cet amour de Dieu. Elle est remplie de ce Dieu, puisque dès qu'elle a donné son fiat, qu'il soit fait en moi selon ta parole, eh bien, la gestation de l'enfant Jésus s'est déclenchée dans son sein, et c'est ce que va percevoir Elisabeth. Lorsqu'elle arrive, elle aussi, remplie de l'Esprit Saint, elle laisse jaillir ces paroles de bénédiction que nous aimons à répéter, que nous avons répétées tout à l'heure, au début de ce partage. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Théotokos, la mère de Dieu, la mère de mon Seigneur, ce n'est pas quelques dévots un peu fous qui ont inventé cela, que Marie est la mère de Dieu. Regardez dans l'évangile de Luc, Elisabeth elle-même, d'où me vient que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Le Seigneur, c'est bien Dieu. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu, eh bien, Elisabeth nous indique qu'il est Dieu aussi, qu'il est son Seigneur. « D'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? » Et parce que Marie la porte, Marie le porte dans cette humanité qu'il a voulu prendre, et qu'on ne pourra plus jamais séparer de sa divinité, alors, en lui donnant sa chair humaine, elle devient la mère de Dieu. Et c'est ainsi qu'une antique prière chrétienne. Dans une antique prière chrétienne, on peut se crier en disant « Tu as enfanté au merveille celui qui t'a créé. » C'est la prière du Sainte Mère de notre Rédempteur. « Tu as enfanté au merveille celui qui t'a créé. » Elisabeth nous rappelle que si Marie vit tout ce qu'elle a vécu, c'est parce qu'elle a cru. Elle a cru aux promesses de notre Seigneur. Il y a là une invitation forte pour chacun d'entre nous. Croire aux invitations, croire aux promesses que le Seigneur nous fait, à la promesse de bonheur qui est sur chacune de nos vies. Notre Dieu accomplit ces promesses. Il les accomplit même au-delà, bien au-delà de ce que nous pouvons espérer et de ce que nous pouvons attendre. Mais il faut croire heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et alors s'en suit ce cantique d'action de grâce, ce Magnificat. Le Magnificat, c'est Marie qui dit les merveilles de Dieu. C'est Marie qui nous dit que le Seigneur l'a regardée dans sa simplicité. Petite fille d'un petit village de Nazareth, Dieu s'est souvenu d'elle. Et alors, elle accueille le corps ouvert, tout ce qui lui vient de la part de Dieu. Des merveilles. Elle ne met pas, elle ne va pas cacher dans un coin, elle ne met pas sous le boisseau. Non, le puissant fait pour moi des merveilles. Elle le chante, elle le dit. Dis-le, le puissant fait pour moi des merveilles. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. La merveille de la vie. La merveille de l'amour qui passe par bien des frères et des sœurs. La merveille de le connaître et de le servir. La merveille de cette église dans laquelle il m'a mise, cette famille. Tant et tant de merveilles. La merveille de ce monde où il me fait habiter. La merveille de l'éternité qui se profile à l'horizon. Le puissant fit pour moi des merveilles. son nom est saint. Alors oui, nous sommes invités tous à être comme Marie, en visitation. En visitation pour porter une main forte à ceux qui en ont besoin. Pour apporter une présence à ceux qui en ont besoin. Mais visitation pour porter, pour porter le Christ. Le Christ en nous. Quand nous communions à la messe, le célébrant, le diacre, nous dit « Allez ». Et maintenant, dans la nouvelle traduction, on dit « Allez porter l'évangile du Christ ». En fait, c'est « Allez et portez le Christ ». Soyez en perpétuelle visitation là où le Seigneur vous envoie. « Sous-titrage Société Radio-Canada »